... Alors en quelques lignes, on va essayer de faire court parce que c'est une paire d'années que ça dure. Donc disons que dans les années 80, j'ai démarré avec une équipe locale en Lorraine qui m'a permis d'accéder à un premier 45 tours et puis un peu des albums, des choses que j'ai pu un petit peu promouvoir sur la région Lorraine grâce à France 3, Radio France, des choses comme ça, Les Républicains. Enfin, j'avais pas mal de médias qui me soutenaient. Donc c'est comme ça que tout a démarré avec des chansons plus sucrées, plus légères, genre Chant fort, Dave, des années 70, des choses comme ça. Petite fille aux yeux de velours, je chantais, par exemple. Alors depuis, ça a changé évidemment, puisqu'on a fermé un livre, Cyril est devenu Cyril Alexie, avec un côté beaucoup plus rock, plus pop, parce que j'ai changé d'équipe, compositeur qui lui est plus dans la... Enfin, il écoute beaucoup plus de choses qui sont rock, donc il a fait évoluer mon personnage vers quelque chose de plus... voilà, de plus propre rock. Et parallèlement à ça, je me suis dirigé vers la variété intemporelle. Je suis revenu un peu à mes premiers amours, mais avec des textes et des choses plus élaborées tout de même, avec de belles mélodies et des paroles faciles. Quand les gens reçoivent le message, j'ai pas besoin de prendre un dictionnaire, dire qu'est-ce qu'ils voulaient dire, etc. Et donc de la belle chanson à émotions, à temporel. Et puis parallèlement encore à ça, j'ai un troisième univers qui est de la dance, des trucs vraiment pour les boîtes, où là on s'éclate un peu sur la dance floor. Alors là, évidemment, c'est beaucoup de choses. Je suis ravi d'ailleurs que tu le connais. Donc Art Sullivan, on le rappelle pour ceux qui ont un peu oublié, c'est un chanteur des années 70 qui chantait de la variété justement intemporelle. Alors, je sais pas, on peut peut-être rappeler... « Petite fille aux yeux bleus, tu es belle comme le jour. Petite fille aux yeux bleus, tu es belle comme le jour. Mon amour. » Enfin bon, bref, ce genre de mélodie très légère, intemporelle. « Hello, hello, petite demoiselle. » Alors, je ne l'ai pas rencontré comme ça par hasard. J'ai démarché pour le rencontrer. Et puis, il a accepté de me recevoir. Bon, évidemment, il est allé écouter un peu ce que je faisais en pop rock sur Internet. Merci YouTube, merci Net quand même. Qui a permis de voir comment je chantais, comment j'étais sur scène, des choses comme ça. Et puis, je lui avais fait une lettre de trois pages. Parce que j'étais fan de lui quand j'étais tout petit. Il y avait lui, il y avait Sheila. Donc, Sheila, Art Sullivan. À l'époque, il y avait déjà le côté androgyne chez moi parce que je savais pas qu'une était femme, l'autre était garçon. Pour moi, c'était pareil. Je voulais faire comme métier Art Sullivan ou je voulais faire comme métier Sheila. C'est ce que je disais à mes parents. Et donc, je lui ai envoyé une lettre qui l'a beaucoup touchée en lui expliquant un peu mon parcours déjà. Et puis, il est allé écouter. Il a trouvé une similitude aussi dans la couleur de ma voix qui est un peu jumelle à la sienne. Donc, c'est une énergie en fait. Et donc, comme il s'est bien retrouvé chez moi et que lui, entre parenthèses, il chante beaucoup moins qu'avant, sauf au Portugal, etc. Donc, il a écrit ce bel album qui est l'homme que l'on devient. Donc, celui qu'on vient de récompenser, n'est-ce pas ? Et j'en suis très fier. Et donc, toutes les musiques ont été faites par lui et arrangées par lui. Il y a également Adriano Cominotto qui est le clavier et l'arrangeur du groupe Valla Conte Dios. Peut-être ça vous a dit quelque chose. Un groupe des années 80. Et puis, il y a des signatures dedans comme Charles Blackwell qui a fait des violons, par exemple. C'est quelqu'un qui travaillait avec François Zardy, Michel Paul-Lareff. Avec quelques signatures. Alors, évidemment, ceux qui connaissent Art Sullivan vont reconnaître la patte du maître. Moi, je dis, c'est normal, il y a sa griffe. Mais c'est quand même calqué à mon personnage, avec ce que je faisais déjà avant, les textes que je chantais, etc. Les textes ont été écrits par Hugo Saki, qui est un jeune poulain aussi de Art Sullivan, un chanteur franco-portugais, qui, lui, m'a écrit également des textes, d'autres choses qu'on a fait en collaboration, mais où il s'est calqué à mon personnage, dans ce que je dis dans les textes, etc. Et donc, il me ressemble. Mais effectivement, ça reste dans l'énergie de Art Sullivan. Quelqu'un qui fait... Goldman va faire une chanson, ça va rester la griffe Goldman. Du balavoine, ça reste du balavoine. Lui, il a une griffe aussi. Et la griffe Art Sullivan, elle est là. Mais elle se calque très bien à mon personnage et à ce que je veux véhiculer vers les gens. C'est pour combler... Alors, l'actualité, on est toujours, bien sûr, dans la promo de cet album. Il y a un single qui est sorti juste derrière, encore avec l'équipe Art Sullivan. Ça s'appelle « Quand j'étais tout petit ». Une chanson qui a été enregistrée avec une chorale d'enfant à Bruxelles, avec une chorale professionnelle. Donc, il y a ça. Parallèlement, il y a un best-of qui arrive avec... Donc là, on a rassemblé tous mes titres dance floor de 2008 à maintenant, avec un inédit ou deux inédits, je ne sais plus. Il y a ça. Je retravaille aussi sur des reprises aussi. Il y a des chanteurs comme Patrick Juvet, comme Christophe. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Et puis, bien sûr, ma principale activité est avec l'équipe Arts Sullivan et Apollo.com. Et le producteur Jacques Vell, qui est son producteur depuis 40 ans, qui est aujourd'hui le mien. Et voilà, on avance tout doucement. Alors, évidemment, un peu des scènes, un peu des trucs. Ça vient, ça va. Comme on dit, c'est... Voilà, il y a beaucoup de choses encore, beaucoup de projets. On fait ce qu'on peut parce que tout ça, ce n'est pas gratuit. Il faut quand même aussi investir. Donc, voilà. Et puis, je fais mon petit bonhomme de chemin avec des gens qui me suivent et qui essaient de me suivre depuis un bon moment déjà. Et il me le prouve aujourd'hui avec ce beau disque-là qu'il m'offre. Parce que moi, j'appelle... Pour moi, c'est le disque du cœur. Ce sont mes love fans. Alors, mes love fans d'amour, vous savez que je vous aime. Je vous remercie infiniment du fond du cœur pour ce symbole de ce disque d'or, bien sûr, qui pour moi est un témoignage de votre amour. Et c'est pour moi le disque du cœur. Voilà, je vous aime très fort, vous le savez. Et puis, je sais, on va essayer et continuer de vous offrir des choses qui vous font plaisir. Et puis, voilà, on est une grande famille. Et ce qu'on peut espérer, c'est que la famille s'agrandisse de plus en plus. Voilà, et pour pouvoir avancer dans ce parcours qui est l'artistique. Donc, je vous aime très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada